Vous vous pressez vers les décomptes de la Porte Rouge que Astarte a détruit, et vous êtes dans la ruche. Y'a ta Ghoul, enfin ta Ghoul, ta... oh putain... Oui, euh... Neewaridi. Oui, non, mais à chaque fois j'ai dit ta Ghoul. Tu peux dire ma Ghoul. Ah oui, non, c'est ma Ghoul. Y'a Neewaridi qui est là. Ah, la situation fait bien, elle est compliquée. Et qui te regarde et qui te fait un signe de tête que tu comprends comme tout va bien ? Euh, je lui ai répondu. Mais de façon, on la rejoint, j'ai même mis de... Ouais, bien sûr. Bah non, mais c'est juste un signe rapide. Y'a Aïcha qui... je vais dans sa direction, qui est à l'opposé. Je... on reste en contact. Où allez-vous ? On va aller s'entretenir avec le frère Bernard Jus. Bernard Jus. Très bien, je... je vais aller me cacher. Ok. Je lui demande où. Plutôt dites-moi, plutôt dites-moi où vous allez. Allez-vous. Ça va dépendre de beaucoup comment ça va se passer. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Euh... Devant l'église, sans sépulcre, on se retrouve dans deux nuits. Ok. Donc quelqu'un le note quelque part. Je le fais. Église, sans sépulcre, dans deux nuits. Et faites attention. Je le ferai. Si jamais... Je l'ai fait toute ma vie. ... ... ... Et... Elle s'enfonce dans les ténèbres. Et tu vois qu'elle utilise... ... ... ... Elle s'enfonce dans les ténèbres. Que tu reconnais absolument. C'est incroyable. Est-ce qu'on n'y aurait pas fouillé la maison des Treméry ? Bah là, vous m'avez financé là. Je pense qu'on a fait assez de... Elle a dit que c'était un QG Treméry, non ? Un Bastion. Un Bastion Treméry, donc je pense qu'il faut mieux se barrer. Voilà, je suis désolé, mais en fait, je sais le mot... Chantry, c'est H-A-N-T-R-Y. D'accord. Mais je sais plus ce qu'on dit en français. Donc on va dire Bastion. Ouais, la Chantry, mais Chantry, c'est... Attends, c'est dans le jeu de cartes ? Bah oui, oui, c'est une Chantry, mais Chantry, mais je sais plus combien de choses. Un fort ? Bah, c'est une sorte de Bastion magique, on va dire. Donc pour ça, on va utiliser Bastion, et après la partie, je re-regarderai. Ça doit être un truc comme... Qui porte le gars sur ses épaules, là ? Oui. C'est moi. Un des deux, j'imagine. C'est moi, c'est moi. Ok. J'ai plus confiance. Où allez-vous ? Chez Bernardus. On va lui jeter le cadavre du Tréméré au pied. On va lui dire, c'est quoi ce bordel ? Non, c'est moi. Oh, sa tête est tombée ! C'est moi, j'ai trop trop serré ! C'est lequel que vous avez gardé ? Celui avec... Non, oui, celui... Celui qui était parti. On lui jette le cadavre, c'est quoi ce bordel ? Non, on lui jette pas le cadavre parce qu'il va l'acheter. Ouais, ouais. Je vais lui péter sa gueule. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça, ce sont vraiment des infernaux ? Ouais, il va se prendre un coup de point déjà pour quand même... Ça a peut-être pris la conf avec ton épée, fais quand même attention. Et on va discuter. Alors bien ? Tu fais quoi ? Tu suis le groupe ? Ouais, puis je réfléchis à... Éventuellement à les retrouver plus tard... Aïcha ? Aïcha, ouais. Ça marche. Dans deux nuits. Autant que ça se calme. C'est pas vrai la grande partie. Non, mais ces vêtements m'ont donné un indice. Ouais, enfin... Ok. Et puis on est même pas sûr de leur voir dans deux nuits, en fait. Vous retrouvez facilement le chemin. Ce n'est pas très loin du sanctuaire de la villa. Du domaine. De Bernardus. Le portail de la grille, je sais pas si, à terre. Ténèbres. Vous renvoyez les deux... Les deux... Passins. Si denses. Et... Aucune torche ne vous accueille. On rencontre à l'intérieur ? Ah bah oui, oui, oui. C'est une ligne droite. Je rentre à l'intérieur, j'attends pas Timothée ni l'autre, vraiment. Vous vous enfoncez. Je suis d'abord. Et au fond de la salle principale... Il est où il y a. Et le regard du mec qui sait pas qu'il va se faire casser le cul... Là. Aisha est tombé. Il est plus là, lui. Il est la santé. Oui, on l'a laissé. J'enlève le plan également. J'enlève le plan également. Il nous suit depuis la nuit. Ouais. Fabanardus est là. Il vous voit apparaître... Assez... Énergique. Oui. Dans sa salle. Ça va rien qu'il y a devant. Tu ne vas pas... Alors... Comment on va faire ça ? Il y a une bache qui va partir. Hé ! Alors ? En fait, il vous avancez. Et si vous commencez à vous approcher vraiment très rapidement de lui. Oui. Il met une main en avant. Il fait... Cesse. Et il voit le corps qu'il y a sur ton épaule. C'est pas moi. Non, qu'il y a sur ton épaule. Non, qu'il y a sur ton épaule. Il vous regarde. Racontez-moi. Racontez au frère Bernard Luce ce qu'il s'est passé. Eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est que... nous avions bien trouvé quelqu'un qui était... prisonnière. Mais pas des personnes que vous nous aviez demandé. Dites. Eh bien, vous avez sauvé une vie. Une vie du saigneur, en plus. Le problème, c'est qu'on a failli en prendre trois autres. Ça a failli ? Il regarde le corps sur ton épaule. Où sont les deux ? Ensemble. Bien. Pour vous. Je vous conseille de détruire le dernier. Ouais, je crois. Peut-être pas tout de suite. Ouais, c'est clair. Enfin, je le dirais, peut-être pas tout de suite. On veut savoir pourquoi vous avez envoyé là-bas. Réalement. Réalement. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Justement, je lui dis. Je ne tue pas d'innocents. Je veux savoir pourquoi ils sont morts. C'est une genre d'innocents. Jamais innocents. Ils ne répondent pas à ma question. Ils ne s'en vont pas, ils n'étaient pas à faire la liste, comme vous m'avez dit. Oups. Ah putain, c'est trop. Je suis vraiment souri avec le cas. Mes ghouls sont actuellement dans le bastion principal des Treméry. Sinon, pas nouvelles de moi. Ils vous dénoncent. Et vous ne verrez jamais une nouvelle nuit à Jérusalem. Je suis en train de marcher vers la santé. Ouais, ouais. À moins que je vous fassiez une dernière chose pour moi. D'être toujours. Bah alors, tu t'en vas ? Ah oui, 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 complètement. Tu peux. Que faites-vous les autres ? Écoute, moi j'attends. Je cherche un vampire. Pour un problème bien plus important. Que celui que... Sur lequel je vous ai lancé. Un être... Dément. Erre dans Jérusalem. Même les Neuss-Ferratou n'arrivent pas à le trouver. Vous avez réussi à détruire ces trois Tremères. Enfin, deux. Et sauver la baie d'Alisha. Elle ne faisait pas partie du plan. Et je suis extrêmement heureux de la voir sauver. Cet homme, un ancien croisé des temps oubliés. Erre dans la ville. Plusieurs canites de la cité Leveul meurent. Il a plein de choses à dire. Il a plein de choses à dire. Et il ne faut pas que cela se... Passe. Vous ne comprenez pas. C'est beaucoup plus important. C'est extrêmement important. Pardonnez mes méthodes, mais je devais m'assurer que... J'ai de quoi vous insérer. Je sais, je sais. Je vois vos âmes pleines de colère. Mais vous ne comprenez pas. Vous êtes nouveau à Jérusalem. J'ai un contact, un Neuss-Ferratou. Celui qui a réussi à... Le traquer quelques instants. Retrouvez-le à la taverne du Lion d'Ancien. Du Lion d'Anson. Dans le quartier chrétien. Il y traîne. Il y boit. Ce monstre. Il est facile à retrouver. Avec toutes ses dents. Mais je suis un homme de parole. Et je vous laisse demain. Le frère Bernardus. Tient toujours sa parole. Profitez. Je vous conseille de récupérer cette amie. Qui est partie. Car ne le verra jamais le jour. S'il est très meilleur. La retrouve. Je vous veux. Entièrement. Une belle équipe. Pour récupérer mon croisé fou. Je reviendrai vous voir. De temps en temps. Je sais vous le trouver. Bien vu. Et il commence à quitter les yeux. Je vais aller... Quand il est un peu écarté de nous. Ouais. Je vais à ses côtés. Ok. Et tout en marchant en même temps. Je ne lui demande pas de s'arrêter. Ok. Je... Ah oui. Du coup il te regarde. Et son regard... Je... Vous n'avez pas participé à la bataille j'espère. Vous devinez bien. Très bien. Ma... Ma requête tient toujours. N'hésitez pas à me contacter si... Vous voulez rencontrer d'autres enfants. Certes. Mais je viens plutôt m'enquérir d'une... Information que... Peut-être... Vous auriez. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain... Hazard ? Pauvre enfant. Qu'as-tu le fait ? Bien trop. Bien trop. Le bastion trémère où mes gouls sont appuyables... Est à l'extérieur de Jerusalem. À l'ouest. À Zadillé. C'est une forteresse. Et... Leur magie vous ferait bouillir le sang à des kilomètres. N'attaquez pas les trémères. Tant que vous ramenez mon croisé... Je ne dirai jamais... Que c'est vous qui avez détruit les deux. Je n'ai pas le choix. Vous comprenez mon... Je n'ai pas le choix. Je le salue. Et je m'en retourne vers mes amis. Très bien. Toi tu sors voir Hazard ? Ouais. Hazard est-ce que tu es dans les jard... Re... Ah c'est pas du coup qu'il vient sur le canapé ? Non, non, viens, viens, viens. Bah non, viens, on parle au temps, c'est haut. Est-ce que tu t'es défoulé dans les jardins ou... Ah non, du tout, moi j'ai attendu sur la gauche de la porte. Ah oui, donc t'as tout entendu, parfait. Ah oui, bah attention. Donc il y a... Farabaranjus qui sort et en même temps il y a... Donc Samariel, qui est la fois qui te cherche et une cousine qui te voit. Ouais. Et donc Farabaranjus te voit et... Et tandis que je fais tomber un jeton... Je crois que c'était moi. Elle... Elle te regarde. Il te regarde, pardon, il... Un peu honteux, il continue, il marchera, il trace out. Et vous voilà dans votre nouveau domaine. Si vous l'acceptez. Que faites-vous ? Hum... Je pense que t'appuies à boire. T'as perdu du lion dans le sang. Mais on en est au niveau de la nuit. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est passé. Bah en fait le combat était très rapide au final. Oui. Et donc il nous reste encore... Trois cloches, comment on dit ? Trois cloches pour aller là-bas, faire un combat, revenir... Hum... Non, non. Faut quoi faire un combat, moi ? Faut pas aller le buter le mec avec plein de dents là ? Non, faut lui demander des informations. Pas du tout ! T'as le mec trop vénèrement, c'est ça ! On va buter une histoire à nous ! Ah, c'est un informateur ! C'est lui qui a des informations sur ce croisé fou. Ça valera trop. Voilà, il a plein de dents. Si, mais on peut aller chercher des informations en trois heures. Et juste, Ajara du coup, quand Samariel te voit dans le noir, comment il te retrouve ? Ah, mais je suis juste à côté de la sortie de la salle de Bernard Duce. Moi j'attendais à dosser au mur que tout le monde sort. Bah apparemment tout le monde reste à part Samariel. Ouais. Bah c'est pour ça, il y a des deux qui vient voir, j'attends plus tard. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Peut-être que j'ai ton truc. Ouspex, ça va essayer. Ajara... Bon je suis pas très doué. Tu vas pas me mettre un peu de point ? Pour des... Je dis vraiment ça. Voilà. Moi je me marre avec Ouspex. Elle est deux seule, elle est deux seule pour Ouspex ! Je retourne en arrière, je lui donne la... Attendez, j'ai un truc à faire. C'est l'air. Non, non c'est une question, non. Euh... Du coup je raconte à Johanna qu'il se meurt aussi. Bah de toute façon, ils sont au courant pour notre problème contre... Enfin eux ils sont au courant. Parmi les salubriens. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Je veux bien faire un jet pour voir si je veux... Ah t'es salubriens ! Stam ! Euh... T'es pas 23 alors ? Mince. Alors... Pas dur à longtemps mais bon. Rudy, ton personnage... Oui. A une bonne estime des salubriens parce qu'ils sont des ennemis des Trémers qui sont ses ennemis. Actuellement il y a une guerre contre les Timish et les Trémers. Qui existe. En Europe de l'Est. Je grossis un peu pour accélérer. Oui, bien sûr. Euh... Hajara et euh... Ils ont beaucoup de cultes. Et Andréa... Euh... Vous connaissez à peu près la... Ah oui, surtout Andréa en fait, tu... Tu connais un peu la géopolitique vampirique. Et tu as vu... Tu as entendu parler de l'ascension Trémère. Par la destruction du clan salubrien. Et... Tu as conscience des forces Trémères qui sont extrêmement puissantes. Et du coup plusieurs clans nobles les ont acceptés... Enfin tous les clans nobles les ont acceptés dans leur rang. Pour les aider contre les différentes guerres. Donc les Ventru les ont acceptés pour combattre les Timish. Euh... Par contre... Tu... Tu... Tu n'es pas... Tu n'es pas bête. Tu comprends la diplomatie... Tu comprends bien... La politique de défense des informations des Trémères en disant que... Les salubriens sont des monstres et nous méritent. Après il y a quand même des pratiques très étranges chez les salubriens. Et le troisième œil est la pratique la moins étrange. Oh ! C'est à peu près ce que tu as comme informations. Sachant que... En plus toi tu sais que les salubriens ont été les premiers à se battre contre les balis. Dans leurs premières guerres il y a des millinaires. Enfin il y a un millinaire. Les balis sont des ennemis. Les balis c'est des ennemis de l'humanité en fait. C'est des vampires qui vénèrent les démons. Et imagine... Enfin un bali ça fout la merde partout. Imagine une armée de balis qui rassent des cités. Et les asamites, guerriers asamites et les guerriers salubriens ont été le rempart. Et après tous les clans se sont munis contre eux. Mais d'abord c'est les salubriens qui se sont battus. Ok. Je sais ça. Je dis euh... Ouais non désolé. Ouais non désolé. Désolé. C'est une longue histoire. Et alors oui. Alors ça vous choque pas du tout qu'un salubrien cache son identité. Parce que clairement, si tu te dis que t'es un salubrien, il y a au moins un vampire qui connait des trémères qui fait Ah bah... Je peux gagner plein de pouvoirs en vendant ce salubrien au travers. Donc euh... C'est toujours une protection. Ça vous le savez tous. Ouais. Euh... Écoute euh... Je sais que t'es... Je pense que... T'as plutôt en colère mais... Voyons mon côté des choses, on a un abri. Et... Et... Disons que... On peut pas risquer la vie de tout le monde. Si... Si tu pars euh... C'est... On est en train de tous. Ta colère a vite baissé quand t'es rentré dans cette... Dans cette pièce. T'es rentré tout... Tout fumant. Main au pommeau. Fumante. Fumante pardon. Face à quelqu'un qui nous a berné, menti. Oui mais sinon euh... Après je suis au courant de... Des querelles que tu peux avoir... Enfin que ton... Ta lignée peut avoir avec les salubrées... Les trémères pardon. Et je comprends ton... Ton geste. Il euh... Dans le temps qu'il... Il a peur en courtueur. Ouais. Non d'ailleurs euh... Il y a Yona qui te regarde avec... Le corps du trémère avant. Mais on va finir... Mais... Tu sais comment ça fonctionne chez nous. On peut pas commencer à se faire berner... La première nuit... Où on arrive. Ça va se savoir. Et... On peut pas commencer sur de mauvais pieds. Je suis... Là on a... Je... Je vous ai bien entendu. On a accepté... Une nouvelle tâche. Qui est probablement encore... À nouveau un mensonge. Dans un... On a accepté un refuge... Connu... De ce mec là. Après... Après... Ça je comprends. Moi j'ai pour l'intention de trouver autre chose. En refus. C'est sûr et certain. Pas de problème. Je te suivrai. Mais... Là c'est... On essaie de... Faire semblant si tu veux. Pour chercher cet homme. Où on a tous les trémères sur le dos. Et ça... Ça va être très compliqué. Et quand il dit qu'on vivra pas une nuit de plus. C'est possible. C'est de faire semblant encore un petit peu. Il y a Johanna qui se regarde du coup. Regarde le corps. En torpeur sur son épaule. Moi je voulais les aider à stocker le corps qu'il n'y pas. Oui parce que du coup s'il est en torpeur le mec... Normalement il n'est pas censé se réveiller. Mais si on avait pu trouver un peu de poutre ou un truc pour le caler de souffle. Oui ben c'est ça. Parce qu'il va bien falloir qu'il se réveille un jour. Un amphithéâtre. Avec du ciment. Voilà par exemple. Parce qu'il faut bien qu'il se réveille un jour et... Et ça serait mieux qu'il se réveille pas au soleil déjà. Oui. Parce que si on veut avoir des questions... Ah il y avait une grosse plaque là en métal en dessous. Parce que si on veut pas le buter celui-là. Non mais c'est... Imaginons que si on garde, qu'on lui explique pourquoi ça s'est passé... Est-ce qu'on peut avoir le... Je sais pas... Juste le soutien des trémérés quelque part. Ils savent pas qu'on en a un petit Michel. Est-ce que ça peut être un atout pour nous ? Peut-être. Est-ce que tu as un ronçon à l'étage ? Il serait plus utile vivant que moi ? Oui. Je pense aussi. Alors si je peux me permettre... Ah si je peux me parler, j'aurai eu le but. Peut-être tirer des informations ? Si je peux me permettre... Euh... Je vous déconseille fortement de jouer à ces petites choses-là avec les trémérés. C'est... Pas du tout une bonne idée. J'ai déjà bien assez... Eu de soucis... Avec eux. Pour qu'en plus... On essaie de jouer les petits malins. Dans quel sens ? Dans le sens où... Ils sont... Nombreux. Puissants. Et... Tout aussi puissants que vous soyez... Je vais constater... Vous n'êtes... Que quatre. Et... On ne joue pas... Avec les trémérés. Pas du tout. Et je pense ne pas me tromper en... Disant que je ne suis pas le seul à le penser. Bon... Bah je vais le boire. Ah non t'as déjà l'âme noire donc bon... Vas-y hein. C'est vrai que j'ai cru qu'il s'était passé une aperçu mais en fait... Ouais ouais... Non non... On l'a re-entendu. Mais du coup... Est-ce que du coup nous on rentre quand même euh... Mais du coup tu veux pas tirer des informations toi ? Vous êtes à nouveau dans le... Vous entendez ces discussions... En fait là c'est en parallèle maintenant de la... Dis-donc j'ai obtenu les informations que je voulais. C'est-à-dire vous rentrez quoi ? Ok. Bah dans les... Dans le lieu déjà. Mais vous n'avez pas quitté en fait. Il a juste sorti... Il a juste sorti de la salle. J'étais dans les jardins devant. Oui mais est-ce qu'on re-rentre pour les rejoindre eux ? Ah bah j'imagine que oui. S'ils vont te suéter ? Ouais ouais ouais... Je rentre avec toi du coup. Donc euh... Ok. Que faites-vous alors du coup ? Tous les simples... Je vais... Je vais... Mais je ne vous empêcherai pas d'en faire. Surtout... Un trémer. Bon bah écoute... Je vais pas garder ce cadavre plus longtemps sur mes épaules s'il sert à rien. Genre je le... Je le fous par terre. Ah oui tu le fous par terre. Ah oui euh... Je vais pas lui faire une tombe le gosin. Bon bah on va sortir le cadavre. Ça me pose aucun problème. Bah je peux pas te laisser boire un truc. On remettra plus les pieds à la barre de l'analyse ? Tu veux le diable de l'analyse ? Bah je pense pas oui. Elle est dans le quartier musulman. Déjà il faudrait qu'on puisse sortir du quartier chrétien. Ça va pas s'en servir de la sommeil. Bah non je peux pas. Elle nous équipe ? Enfin ouais... Je vais voir avec ça. Est-ce que si je le vois et qu'il veut le boire, je peux le stopper ? Qui c'est qui veut le boire ? Bah en fait clairement on est tous au stomp et il est au pied de la star-té. Donc oui tout le monde le voit. Tout le monde le fait. Discrètement tu peux pas discrètement boire un mec qui est en face de... Surtout qu'il est à terre donc c'est à dire qu'il faut descendre. On fait un cercle autour tu sais. Ouais voilà c'est ça. Discrètement je me baisse. Et je le bois avec mes pieds. Discrètement je plante une paille. Attends. Ah c'est possible. Je transfère ma bouche à son pied. Tu peux te jeter dessus. Le tenir pour savoir où il est. Tu génères ta sphère de d'ombre autour de toi. Et là t'es tranquille. Tu peux le boire. Après techniquement s'il bouge pas de place. Il se peut qu'il se prenne 4 coups de pieds quoi. Ah oui. Il peut garder la bouche de l'épaule. Et tu sais aller bouger comme ça les épaules. Non c'est pas... En honnêtement qu'est-ce que vous voulez faire de cet individu alors ? Bah moi j'ai des bottes ma crémeur. Moi je fais pas de l'épaule. Vous m'avez tout juste de dire qu'il était plus intéressant vivant que mort. Bah un bon trémer est un trémer. Littéralement il y a 3 minutes. Un bon trémer est un trémer mort. Moi j'ai eu les informations que je voulais accompagner d'un trémer mais pas forcément ce que j'en cherche. Ah Gerard tu penses quoi ? Euh... Moi ma volonté initiale c'était de le garder pour l'interroger. J'ai pas de gérif avec les trémers particulièrement. C'est pas trop. Si vous souhaitez plus d'informations... Et après je sais qu'il y en a 2 parmi nous qui en ont énormément. Donc là c'est leur vengeance, c'est pas la même chose. Si vous soutenez ma formation je peux même vous y aider. Et j'y prendrai. Ça va un peu à l'encontre de ma voie de l'humanité mais... C'est pas vraiment un numéro. Oui c'est un monstre. Ce n'est pas une nécessité pour moi comme vous. Si vous vous avez des informations à en tirer... C'est vrai. Si c'est pas moi qui le tue, c'est ma conscience. Enfin... Non non je suis en train de dire à Axel que je ne réagis pas au fait qu'il le tue. Si moi je le tue. C'est leur guerre paladine. Il y a toujours cette trappe au milieu de cette salle. Oui. Bah je vais la soulever du coup. Très lourd, beaucoup plus lourd que la possédante. Tant mieux pour lui. Mais vous t'avez plein de force donc. Et du coup je vais dire... Est-ce qu'il y a en pierre à l'intérieur ? Parce que l'eau, ouais. Est-ce que la trappe dérouille de l'intérieur ? Euh... Non. Mais par contre, tu vois que... Enfin, en réfléchissant à ce mécanisme, tu vois que... En fait, il y a plusieurs tapis au sol de cette pièce. Et il y a volontairement un tapis qui a été retiré pour montrer la trappe. D'accord. Il y a des tapis par une trappe dissimulée. C'est ça. Donc il y a encore une trappe... Après la porte est très... Ah oui, la trappe est extrêmement lourde. Et t'as combien en force ? Euh... En force, j'ai quatre. Ouais. C'est pas soulevable par un homme très fort. C'est soulevable par un homme très fort. D'accord. Et du coup, je dis à Johanna que j'ai pas du tout confiance envers le prêtre. Et que du coup, juste par rapport à son sommeil, je préfère qu'elle aille se reposer maintenant et qu'elle soit au taquet pendant la journée. Ça marche. Je descends. Elle regarde un peu partout, elle fait... Y a pas de lit ? Ah, dans la cape, y a pas de lit ? Y a des escaliers qui descendent dans les ténères, si tu veux dire. Bah, on va... on descend... Donc à l'intérieur, c'est une grande pièce en terre battue. Et de la terre battue au sol. Et y a des alcools sur les côtés. Y en a six. D'accord. Mais pas de lit ? Non. Ah, le bordel. Ouais, c'est une grande pièce... Peut-être... 3 sur 5. Des alcools où on peut s'allonger ? Euh... Ou s'asseoir ? S'asseoir, en plus. C'est pas du tout pratique pour nos goulons, en fait. Après... Donc cette grande salle où il y avait Pernadus, il y a cette trappe dans la grande pièce. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres issues dans cette pièce ? À part la grande porte ? Non, il y a... Cette salle, elle a une seule salle. Et... Ah, cette salle ne possède qu'une seule porte. Pas d'étage ? Non, bah non. Et en fait, c'était une grande maison avec un haut toit... C'est une seule grande pièce ? Ouais, c'est vrai. Alors... Par contre, il y a des salles avant d'entrer dans cette grande... Oui, d'accord. Bah si on peut verrouiller cette grande porte à l'entrée, moi je peux faire le rituel du domaine sacré, pour qu'on ait plus d'espace. Il faut quand même de regarder sur le sol, quoi. Ah, pour l'instant, il va peut-être falloir moubler un peu. Petit canapé à la Romaine, là. Quand vous regardez à l'intérieur, il y a aussi une sorte d'anneau, aussi. Et il y a un anneau pour tirer, et il y a un autre anneau pour refermer la porte. Et avec cet anneau, là, c'est clairement possible facilement de mettre quelque chose pour lui. D'accord. D'accord. Je m'excuse de relancer le débat sur ce sujet-là, mais... On fait quoi ? Est-ce que vous avez des interrogations précises à soumettre au trémer ? Ou est-ce qu'on décide de le suffire ? Sa relation avec le frère Bernathus ? Qu'est-ce que cherchent les familles ici ? Enfin, pourquoi Alicia ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Alors, à quoi bon perdre du temps ? Sortons-le de sa torpeur ? Et interrogez-le. Je ne sais pas si je vais poser la bonne question à ce temps-ci, c'est pour ça. Mais si tu es chaud, oui. Moi, je n'ai pas de questions. Si vous n'avez pas de questions... Moi, je peux demander des compléments pour mes propres infos, mais... Ouais, ben voilà, profitez-en. Ce que je peux vous proposer... J'ai la possibilité, j'ai les capacités de le faire. Je peux totalement l'immobiliser, le rendre soumis, ce qui le rendra plus coopératif. Est-ce que vous voulez qu'on en passe par là ? Qu'on le sorte de sa torpeur ? Et qu'on l'interroge ? Oui. Très bien. Pouvez-vous me l'amener ? Ben, il est là, hein. Ben, alors, à ce moment-là, je vous demande de me l'installer quelque part, tu vois ? Ok. Je ne saurais trop vous conseiller de... Peut-être ne pas trop regarder ce qui va se passer maintenant. C'est bon. Il y a des choses plus agréables à voir. Et pendant que... Moi, j'ai tout dit que Dragomère sera occupé. Alors, si c'était 18, moi, je vais scruter l'âme de Dragomère. Ok. Vas-y. Fais un test. Ouais. Je mets en mémoire... Très bien. Ok. Un. Un. Zéro. Ah ! Ben, putain. C'est pas un égé cri. Tu... Il n'y a rien du tout à fait. Je crois que ça... Non, j'ai pas de... À zéro, j'ai pas d'indicateur. C'est à l'échec critique que j'ai un truc négatif, je crois. Ok. Je revérifie que je te... Tu... Peut-être soit parce que tu es... Essayé d'entendre ce qu'est le Tremere va dire, ou juste... Ah si, merde. Est-ce que tu es perdu... Ah, il y a quelque chose ? Ouais. J'ai ma fiche de couleur. Ouais, t'es perdu avec le spec, je crois. Non, non, t'es... Euh... Pardon, 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 pardon... T'inquiète... Un échec indique que le personnage ne parvient pas à... Interpréter l'état actuel de la main. Tu vois, c'est... En même temps, il est en torpeur, donc c'est un peu lui. Ah non, euh... C'était la merveilleur. Ouais, la merveilleur, il... Il est... Dur à lire. Ouais, c'est ça. Bon, il n'est pas dur à lire. Non, j'ai fou. En fait, si tu... En fait, tu peux me faire un test juste de... Non, non, mais reprends sa scène, je veux pas... Non, mais en fait, je veux voir quelqu'un... Les comportements de quelqu'un, il n'y a pas besoin de... C'est qu'il faut faire ça. Non, non, c'était vraiment son... Ok, donc vas-y. Du coup, je vais lui souder bras et jambes ensemble derrière son corps, en fait. Ok. Pour qu'au moment où on sortira de la torpeur, il ne puisse plus utiliser ni bras ni jambes, en fait. Donc pour ça, je dois utiliser un jet de... Dextérité plus artisanat du corps, je paye un point de sang. Donc, hop, enfin, je paye un point de sang. Hop. Et étant donné que c'est dans l'optique de mutiler une personne, la difficulté est de simple. Très bien, sache. Eh ben, j'ai trois. Qu'est-ce qui a marqué, ce qui se passe ? Alors, le système de vampire doit immobiliser le sujet, donc ça s'est fait. Un point de sang fait une synthèse pour permettre d'utiliser et de modifier l'apparence au moyen des mêmes règles d'activisage malléable. Ça fait des dégâts, ou pas ? Ça réduit la valeur d'apparence. Seulement si ça échoue. Non, seulement si ça échoue. Ok. C'est juste qu'il va perdre en apparence. Il y a un mec qui a les genoux sousés au cou de Valo. Donc vous voyez les... Chaque réussite ajoute ou soustrait un point à la tribu de la mort. Ouais, donc ce serait de faire tirer trois points en dextérité à sa... Voilà. Ok. Voilà. Donc vous voyez donc les... Ouais, les... Ces membres qui fusionnent sa chair qui... Déjà assez parcheminée qui... Derrière son dos. Ouais, oui, mais c'est juste que je ne peux pas le faire en fait. Vous entendez des claquements... Comme ces os qui cassent en même temps et... Dégueulasse. Ça, sous la... La main précise de Dragomir qui... À chaque mouvement de phalange... Il y a, vous voyez... Tel un marionnettiste. Dégueulasse. Il est toujours en terre peur. Une fois que le... L'office est faite... Ah, c'est fait. Je l'installe pour telle sorte à ce qu'il soit... Oui, comme un... Relevé au maximum, quoi. Sur les genoux. Et euh... Et je remets mes mains en fait dans... L'intérieur, oui. Dans mon tissu. Et euh... Je les regarde en disant... Que l'interrogatoire commence. Alors comment sort quelqu'un de torpeur ? Avec du sang. Je... Ah. Qu'est-ce que tu veux faire un petit lien de son avec le bonhomme ? Je ne fais pas ça, mon très-mère. Voilà... Je pense que je prends... Ok, tu perds un point de sang. Je suis à 7, hein. Ouais. Ça, je suis là. Ça va, à 7, ça va. Je pose la point de mettre les morts sur le sol. Ok. Et je la tiens comme ça. Ok. Et j'attends. Donc il y a du... Des gouttes qui tombent dans la gorge très bien. C'est gentil. Ok. Donc il met un peu de temps à sortir de cette... Torpeur. Il essaye de bouger ses bras et ses jambes. Et avec horreur, découpe sa situation. Sa vue se focalise sur les 5 silhouettes en face de lui. Normalement, s'il y a un interrogatoire, c'est qu'il vous posez des questions. Oui. C'est que j'attendais déjà s'il allait y rouler. Non, il vous regarde. Qu'est-ce que vous vouliez à Aisha ? Aisha ? Ouais. Euh, du coup... Ok. Euh... Il commence à dire... La rave a tous foutu. Du coup, je m'avance vers lui. Ouais. J'ai ma dague. Ok. Au niveau de sa tête et je fais... Sachant qu'il est extrêmement faible. Oui. Attention à ce que tu fais. Tu fais un dégât... Non, non, non. C'est vraiment... C'est un parti pour un tour d'autantique. En disant... Voilà. Accessoirement. Ce serait qu'une personne de plus... Ça ne répond pas à notre question. Fais-moi un test d'intimidation. Euh... Plus... Je fais le gentil flic. Charisme. Ou manipulation comme tu le souhaites. Euh... Qu'est-ce qu'il va y faire alors ? Non mais... Non mais... Tu sais si tu parles... Entre l'air et ça ira mieux. Entre... Et puis les jambes et les bras... C'est que le nez eu. Allez, imagine qu'on te colle autre chose. Il est très faible. Il est très faible. Diffis. Euh... Mentalement, il ne va pas être très bien. Euh... Je vais avoir le nez au niveau du coude. C'est très franchi. Est-ce que... J'ai... J'ai une petite question. Est-ce que les tremers, ils peuvent pas avoir des liens... Diffis, ouais. Diffis, ouais. Diffis, un, deux, trois. Les tremers peuvent avoir des liens entre eux avec certains pouvoirs pour appeler ou... T'as des points de l'occulte ? J'ai un point. C'est peut-être les autres, avant de faire des trucs. De quoi ? Je vais penser à ça. Je le fais pas. Ok. Euh... Trois réussites. C'était une buveuse d'âme. Elle mérite la mort. Ok... On reprend la fois aussi. Il va avoir trois yeux avant moi. Et du coup... Du coup, qu'est-ce que vous lui faisiez... Dans cette courbe ? Pfff... La goutte, là. Et en sûre. Euh... Vous... Vous ne comprenirez pas des... Une magie tellement développée. Laissez-moi, sinon Mara vous détruire à tout... C'est qui Mara ? Insolent. Insolente. Tu peux lui dire... Le Sgeg au genou, s'il te plaît ? Ouais. Ça parle à quelqu'un, Mara ? Ou pas ? Pas du tout. Vous avez une de leurs divinités ? Toi, ça te parle ? J'ai rien de dire. Ah, très bien. C'est vous qui vous coupez. Il n'est pas dans votre intérêt... Je parle pas, moi. De ne pas parler. Est-ce que la précédente, c'était qui était Mara ? Oui. Il m'a traité d'insolente. Oui. Et comme je cherche ma fille de couleur d'âme, bah je... Elle est là. C'est où je l'ai. Excusez-moi. Mara est notre maîtresse. Ici, sur cette terre. Est-ce que vous, votre bande, logez en dehors de Jérusalem ? Est-ce qu'une forteresse, un certain hasard vous parlerait ? Il dit rien. J'ai très envie de faire un truc. Qui est pacifiquant ? Euh... Tu dis ça comme ça ? Non. Parce que sinon, il le dit rien. Ouais, c'est sûr. Il dit rien. Je suis pacifiquant. Ah, si, attendez ! Faut le tourner dans une fois, j'en peux... Tu peux utiliser l'évérance pour euh... Ouais. Le gentil flic. Oulà, ouf. Ouais. Vous vouliez quand même souder les bras et les... Non mais c'est... Je sais pas si... C'est même si y'a un mec qui fait... Un café ? Ça va peut-être pas marcher, tu vois. Non mais t'inquiète pas, ces mecs là, c'est les plus durs. Pas de bras. Pas de bras, pas de chauveux. Ça sert à rien, vous pensez ? Bah, ça va être très difficile. Ok. Mais si j'essaie de la monter ? Ça va être du neuf. Je vais bien tenter quand même. Parce qu'en fait, vous êtes en train de le torturer et tu vas faire quoi ? En gros, Présence... Vends le moi, vas-y. Présence, ça le rend un peu plus sensible à ce que je dis. Ouais. Donc je vais lui dire, le coup, je l'explique. Si tu nous réponds, on va te laisser partir avec Présence. Ok. Vas-y, Diff9. C'est pas ouf. Eh ben vas-y, pars maintenant. Parcubuto. Voilà, c'est ça. Oh ! J'en ai 3. J'en ai 3. J'en ai 3. 3 ? Non, je vais lui dire. 19. Oh, il parle en 2. C'est quand même là. Je lui dis. Est-ce qu'il y a un jeu pour résister à ce truc ? Parce que ça nous a cojité. C'est que révérence, il est juste influencé. Ouais. Je crois que tu perds plutôt des possibilités de... De réussite ? Ça augmente le nombre de personnes. Quand t'es soudé en fait. Donc je crois que ça a atteint quelqu'un d'autre derrière moi. Mais bon, ça c'est... Euh... En gros, il y a Yohana qui fait, ouais, c'est vrai, il a réseau. Voilà. C'est exactement ça. Les gens me trouvent plus charmants. C'est vrai que Yohana est là, en fait, tu leur avais parlé, putain. Euh... Donc je lui dis juste. Je pense que le plus de réponses qu'il va nous donner, plus ça facilitera ta relâche. Ok. Donc Pacifico t'as dit qu'il est Pacifico. Et qui est Mara ? Ah non, il l'a dit pas. Non, ça c'est nul, faut dire... Non mais alors, qui est Pacifico ? Est-ce que vous pensez que Mara, c'est un détail face à Pacifico ? Quoi ? Hein ? Euh... Alors... Que... Mara, Pacifico... Euh... Et l'Assembra sont nos alliés depuis le début. Ok, Pacifico, l'Assembra... Qu'est-ce que vous savez du... Père Bernardus ? Ah, une très bonne question, ça... Pourquoi vous en voulez-t-il ? Bernardus... Qui est Bernardus ? Laissez-moi partir, vous me l'avez dit. C'est bon, j'ai répondu à vos questions. J'ai dit que ça faciliterait. Votre destin n'est pas d'entrevénement. Euh... Pour mon cas, j'aurais une dernière question. Est-ce que le nom de Valéran vous parle ? Valéran. Valéran. Il te regarde. Tu finiras en pierre. Il te regarde. Vous voyez de... Putain, sa ligne. Dans sa gorge. Ah ! Chloup ! Chloup ! Sa tête s'embrasse. Ah ! Il se tue tout seul, très bien. Et ils tombent ensemble. Tu finiras en pierre. Ah ouais. J'en retiens. C'est pas mal que j'en avais libéré. Bah oui ! Bah oui ! Ah bah c'est dommage ! J'avais ramené le feuillet roulant. Yohana qui fait « Oh bah il a raté une bonne occasion ! » Non bah zut. Non Yohana elle est hyper d'accord avec moi là. T'as toujours aimé la pâte à bâtir. Et euh... Oui du coup alors euh... Père Bernardus on dirait que c'est une sommité dans le... Dans le secteur et finalement euh... Personne le connaît. Personne le connaît quoi. Une rentraite de fou. Ouais non mais finalement c'est ça, c'est un gros random en fait. C'est un type dans une salle un peu grande. Avec un joli jardin et on a fait « Waouh ! Il aurait pesé ! » C'est un random. J'ai eu l'impression du... Ouais j'ai la même euh... La même vision que quand vous allez à Chicago avec le papier de Modius. Et vous me dites « Non mais on vient de la part de Modius ! » Tout le monde fait genre « Pouh ! Mais Modius c'est de la merde ! » C'est un peu ça. C'est un peu ça quand même. On a au moins appris une chose. Ah bon ? Il y a une certaine Mara. Qui serait au-dessus de tout ça. On est dans un sacré Mara. Oh putain ! Yes ! Le pire c'est que j'imagine vraiment à Jérusalem en train de faire ce genre de blague. C'est la plus puissante trémérée de Jérusalem j'imagine. Ce que je vous propose, c'est qu'on clôt cette nuit et on accélère à demain soir. Ouais. C'est quoi ? Tiens. Pendant la nuit, Rémy fouille un peu le corps de Jérusalem. Enfin euh... Non. Astarte et Andréa, je veux bien que vous me fassiez un G de volonté d'IF6 si vous voulez. Un G2 ? Volonté d'IF6. Yes ! Oh my god ! Ici c'est zéro. Ah ! Quatre ! C'est bon. J'ai plus de main. J'ai plus de main. T'as qu'un succès. Dragomir tu mets, il me manque une main pour compter mes succès. T'en rajoutes une. Astarte. T... Tu... Tu me fais un point. Yes. Astarte tu... Tu... Tu encore entends... Tu... Tu encore entends. Tu entends encore... La lame qui siffle. Qui perfore. L'acier. Le tissu. La chair. Le... Le corps qui se crispe. Et t'arrives à détourner le regard. Et tu te réveilles. Encore un peu de sang qui perle. Le haut des yeux. Et tu vois. Au même moment. André. Qui sort. De sa torpeur. L'ombre t'a récupéré cette fois-ci. Et... Tu as senti sa... Son... Son... Son étreinte. Et tu t'es senti vide. Un court instant. Un court instant. Tu as mal partout autour de la poitrine. Tu es encore plus blanche que d'habitude. Et tu as sa... Tu sens sa trace. Sur toi. Et... Tu te réveilles. Tu vois Astarte qui te regarde. Les yeux... Rougis de sang. Et toi tu sais que les tiens sont... Bien pires. Les trois autres se sont réveillés un peu plus tôt. Car vous deux... Non les trois autres se dorment encore. Il est... Vous êtes tous les deux... Vaincus. Et... Vainqueurs. De votre nu de cauchemar. De vos nu de cauchemar. Oui. Si vous voulez discuter un petit coup avant. Bah du coup... Ça genre marque ça. Ouais. Forcément. J'imagine que vos alcools sont genre côte à côte. On fuit tous nos dénus. Le mot est bien choisi. Oui c'est ça. Quand il nous rattrape pas. Vous entendez au... Dans la cave... Des mouvements de... Tissus. D'armure. Des gens qui se réveillent. Les... Le reste de la côterie. Et vous... Sortez. Tels des morts vivants. Dans votre nouveau refuge. Une nouvelle belle nuit à Jerusalem. Que faites-vous ? Une faim, je m'en nourris. C'est-à-dire ? Je t'en sais rien. Alors la nuit est jeune. Moi faut que je chasse. En quelle direction tu te diriges-tu pour aller chasser ? Oh bah... On va faire les premières scènes de chasse. Moi je voulais faire un petit truc avant. Attends, juste un truc. Attends. Oui. Pendant qu'on est réveillés je suppose. Je les vois et je dis... Oui euh... Oui euh... Oui euh... Oui euh... J'aime beaucoup ça. Les deux qui commencent à remonter l'escalier. Oui euh... J'aimerais bien... Vous dire juste... Quelqu'un. A tout le monde ou à... A tout le monde. Auquel est pas. Oui oui, j'imagine que tout le monde est sorti. Avant que... Avant que vous vous sépariez. Je pense que ça va être pénible mais j'écoute. Euh... Je... Putain... Comment il dit ça ? Pardon, 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 pardon. L'épée ! Il a oublié que t'avais coupé un mec en tête. Je prends... Enfin... Je m'as genou à terre. Je m'as genou à terre. Ok. La main sur le cœur. Ok. Le poing. Et euh... Je leur dis je suis vraiment désolé. Je me représente. Ah. Un truc Samariel. Du clan Salubriant. Comprenez que... Je dois me cacher. Et que mon identité doit rester secrète. En tout cas mon clan. Et donc euh... J'aimerais... Que... Si on vous pose des questions. Je suis non pas Salubriant des 23. Et euh... Je m'incline euh... D'excuses. Et euh... Je vous dis euh... En tout cas vous pouvez compter sur ma lame. Tant que vous mourez. T'as pas... Sur mon chemin contre eux. Et je montre les cendres. Les individus. T'as rien. T'as rien. Et tu... Je me suis dit... Et je montre euh... Le mec coupé en deux là-bas. Non mais fin... En fait pendant que vous dormiez j'ai coupé des types en deux aussi. En fait je suis un cuckier. T'as rien. Informations. Ok. Voilà. Et je me relève et... C'est très fin effectivement. Je propose qu'on fasse rapidement un tour de chasse. ou mais c'est pas juste des jets de dés, vous allez me décrire comment vous chassez, et on va commencer par, oui vas-y Non mais je me demandais si c'était pas plus simple de chasser à l'auberge du coup, vu qu'on va dans une auberge Moi je pense que c'est ce que je veux faire Bah ça dépend, certains ne peuvent pas boire dans les... Tout le monde ne fait pas la même chose Ouais tout le monde fait pas la même chose Ah oui oui d'accord Ouais Ok Et en fait chasser à l'auberge, comment dire, ça serait... vous connaissez pas l'auberge, vous savez pas comment rentrer Vous savez pas quel type, les personnes qui se sont là-bas C'est comme vous, enfin il y a beaucoup de si Alors que si vous souhaitez chasser en préambule avant de rencontrer ce fameux noceur à l'huile Et c'est... Ouais C'est tout A moins ou non mais façon, il y en a qui ont plus ou moins besoin de chasser en fait, peut-être que toi tu n'en a pas besoin du tout Moi je suis à 7, ça me ferait du bien je pense Moi j'en ai pas spécialement besoin Et bah du coup, Andréa, tu quittes le jardin, les bassins, où te diriges-tu ? Ou dans quel type de lieu cherches-tu à te diriger ? Ah bah vous avez eu mal comme lui Facile, tu as croisé de nombreuses ruelles au préalable, surtout que si tu es la seule sentie servante Ça va rapidement arriver Ah ah oui, d'accord Oui c'est ça, je joue la proie en fait Dans les ruelles D'accord Au bout de quelques instants même, c'était assez rapide Dans le lieu où vous êtes Ce genre de proie apparaît Apparaît rapidement Et alors que tu avances lentement dans une ruelle, t'entends un Tu vois une silhouette de deux hommes, enfin deux silhouettes d'hommes Coute là, à la, comment dire ? Ceinture À la ceinture Qui se rapproche Et bah j'avance, voilà, j'avance vers eux nocemment C'est très heureux de voir ça Il t'inspecte, il te tourne autour, t'aimes des loups Et bah moi je fais monter des tentacules de tonnerre Pour les immobiliser Les pauvres Donc ils sont là Et ils ne voient pas encore les sombres bras d'Ariman Donc l'eau qui s'entraîne Ouais c'est ça En fait, ils voient les tentacules mais chacun voit les tentacules de l'autre Donc ils montrent les yeux Et... Est-ce qu'il y a une sphère de TDM pour aller camoufler les cris qui vont sortir de cette trouée ? Ouais De moi, ça émane de moi après Au début il y a un... Au début il y a un... Plus rien Il est là Et là Euh... Ou t'as quoi récupérer Max ? Cool, merci Quelqu'un de chasser Enfin faire une petite scène de chasse Oui euh... Bah après on peut commencer Bah bon, par rapport Euh... Et bien moi, pareil Plutôt en cas de ma femme et c'est possible qu'elle t'aie un peu éméchée Bah alors du coup si vous allez à la taverne là Là clairement, en effet si tu cherches quelqu'un d'éméchée c'est assez euh... C'est pour ça moi... Donc moi je vais chercher... Pas forcément celle où il y a une nos sphère à tout C'est peut-être une autre taverne... Peu importe S'il y en a d'autres Et il y en a peut-être pas 30 Bah tu commences à errer un peu par-dessus Ouais, je cherche quelqu'un d'éméchée Et euh... Et euh... Je vais faire genre je le bouscule Fais moi un test de euh... Astuce... Plus... Investigation Ah, euh... Perception plus investigation Oui c'est mieux Difficulté Euh... 6 Trois succès Ok Et bah en fait tu tombes sur la... La taverne du Union du Centre Ok Est-ce qu'il y a quelqu'un d'un peu éméchée devant ? Oui, clairement Ok, bah je vais... Même pas une personne mais plusieurs Ok, bah il y en a un Je vais un peu le bousculer Euh... Genre comme si j'avais pas fait exprès Faut qu'il s'énerve un peu Ok, tu vas me faire un test de euh... Charisme plus euh... Pour faire genre Subterfuge Ouais, subterfuge Ouais, subterfuge Diff 5 Un, deux, trois, quatre Qu'est-ce tu cherches toi ? Ok Ok Donc en fait il y a... Ouais, je lui fais euh... T'as un problème ? Tu veux te battre ? Il y a... Il y a... Il y a du coup... Par contre ça attire un peu de monde Donc il y a... Il y a un série de badauds qui se tournent autour de vous Et il te regarde, il te pousse Et tu recules pas Non Il regardera-tu ? Il sort son couteau Non Je vais te planter Dégage Non, euh... Propin dans sa place Ok, faut-moi un test de fo... Euh... Dès que ça n'est plus bagarre J'ai besoin qu'on me regarde quand je bois Pfff Ouais, c'est ça Bon ça va, elle est pas chérinée Tonton ? Euh, 6 Ouais, il va être ici ça Pfff Un succès Ok, fait des dégâts Et franchement il ne fait pas de manoeuvre défensive Pfff Il y a de ma viande Il y a de ma viande Coup de points c'est force Ouais Il clou plus un avec les tares aussi Je vais te planter Un, deux... Deux succès Ok, tu lui pètes le nez Pfff Et tout le monde fait Oh 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 Ok Et il va essayer de te planter Étant donné qu'il est complètement ivre Et que tu es une guerrière avérie Avérie Tu ne vas pas... Je vais pas leur s'aider en fait Ouais, ok Tu esquives très facilement Ok Qu'est-ce que... Mais par contre t'es entouré de mortels Qu'est-ce que tu veux ? Tu... Tu le finis à comment ? Bah je... Je leur donne un coup De points, de pied, de tête Bah genre... Presse je le fauche pour qu'il tombe Je le finis avec un coup de point Allez, coup de pied Dès que sa défense bagarre La difficulté est de plus un Mais les dégâts seront de force plus un Ok Diff-7 Euh... Pas de succès Ah ! Et bah tu sous-estimes son ivresse Et tu t'égales et tu glisses Après les forains Les mecs bourrés C'est ça Et les poids Y'a... Y'a... Y'a quelques bados qui commencent à... A se barrer en fait Parce que c'est juste une... Laillard de rue quoi Ouais c'est ça Il en reste encore quelques-uns Il en reste encore quelques-uns Il essaye de... Et il... Il recule Putain... Je t'aurai un jour Il commence à sortir Vers une... 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 Ok je veux le dire Ok Tu avances dans la rue Et là il te regarde et il fait... Putain... Tu veux vraiment crever c'est ça hein ? Vas-y viens Fais moi Donc euh... Charisme plus sympathique Euh... Ouais... Charisme plus euh... Superfuge C'est quoi le charisme plus euh... Superfuge Toujours ? Ouais Diff 5 Euh... Deux succès Ok il fonce dessus Il rate Ok je... Bah moi tout ce que je veux c'est le... Coup de poing coup de pied Je veux te faire euh... Je veux te faire euh... Maintenant qu'il est sur toi tu... Ah... Non... Tu veux le faire tomber par terre ? Tu... Non faut que euh... C'est plus compliqué que ça Bah non moi je trouve que... Ah merde du coup hein... Ok... Ohhhhh... Vas-y Ohhhhh... Diff 6 Diff 6 Un... Deux succès Vas-y dégâts C'est force plus deux du coup Trois succès Trois succès Trois succès Trois succès Ouais Je vais juste voir s'il encaisse un peu C'était un gant C'est une vertébrale explose par ailleurs Euh... Il tombe à terre Ohhhh... Ok... C'est un combat avec... Euh... Je peux le... Tu le mors Euh... Tu le vois jusqu'à... À quel... Niveau ? Oh putain... Ah non... Il a vu ton visage Je vais... Je vais pas le tuer Je prends 3 Alors 3 c'est beaucoup C'est beaucoup ? Bah 2 2 c'est bien Très bien 2 Ok... Il... Il tombe dans les pommes complètement Ok... Je lâche la plaie Ouais C'est pas sûr Parce que la Mascarade hein Attention c'est important Et tu rentres euh... Mais on veut tenir On va éviter C'est vrai c'est à Jérusalem Qu'on pense à ce genre de chose Mais la Mascarade Les deux trous dans le trou On va éviter Et euh... Je rejoins mes camarades Ouais En plus t'as trouvé la taverne C'est parfait Tu sais où est ce qu'elle est C'est vrai Bon disons Moi je vais euh... Parce qu'on peut Prendre une nouvelle Ouais Et... Au moins c'est facile Autour de... Je vais le hisser sur euh... Ouais Il y a pas de danger Les rues sont assez peu peuplées Du coup la nuit Comme on en parlait Euh... Bah euh... En fait les débuts de nuit Euh... Sont les nuits les plus peuplées Que vous avez jamais vues A Jérusalem D'accord Vous voyez c'est pas non plus le... Le futur Et de ma hauteur Je vais juste voir Essayer de voir Quelle est une personne isolée Ouais Qui va s'engouffrer dans une ruelle Ok Et discrètement dans son dos Arriver et... Donc ça va être un test de tout ça Alors pour le trouver En fait ça va être Astuce plus Fertilité Astuce plus Fertilité Astuce plus Fertilité Hop Disculpté Euh... 6 Ah bah 2 Ok Ah oui Donc tu arrives facilement A trouver une silhouette Derrière le coup de bourse Ok donc il s'enfonce Et ça J'essaie de tomber Sans brouiller derrière Dès que ça fait plus Fertilité Ça va tourner Echette critique Et c'est la... Et c'est la cheville Difficulté Clac Euh... 9 6 1 2 3 Voilà T'es genre vraiment t'es le... Le super suivi dans quel film Où quand les gens sautent Et qu'a fait ça fait optimement Aucun bruit Genre il y a déjà Non mais là plan de profil Ouais c'est Ca arrive Et quand j'en reviens Je suis juste derrière son nouveau Et Ok car avant Est-ce qu'il y a un G pour S'il m'a pas entendu Euh... Oui oui bien sûr Tu veux quoi ? Tu veux le neutraliser ? Tu veux le plaquer par terre ? Ah oui je... Je mets ma main Une main sur le côté de sa gorge Avec la main gauche J'attrape son bras Et pour... Je l'amène vers moi Ok Sinon il y a la force plus de la guerre Force plus de la guerre ? Ouais Ah force c'est pas mon truc Bah ouais Alors que... C'est un peu le... Avant de boire je peux dépenser un point de sang ? C'est une notion réflexe en effet Mais par contre du coup Ouais tu dépenses des points de sang Tu vas boire quoi Tu... Tu as de la bonne idée ? C'est à dire qu'en fait avec moi Tu peux... Oui 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 Voire que deux Ah mais force plus d'ailleurs j'ai un D Ah oui c'est compliqué C'est compliqué C'est pas trop... Oui oui c'est pas trop ton type de... 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 Ouais Hum... 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 Difficulté Allez c'est parti du coup ! Difficulté Tu veux le... 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 C'est... Difficulté normal 6 Tu peux te débuser à volonté hein C'est un 1 J'ai crédit Oh la 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 la... Euh... Il te met un coup de coude dans la gueule Tu... 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 Hum... Quelqu'un veut... Chasser ? Alors... Pas forcément chasser mais je vais repérer si je vois des coins euh... Avec des gens mal en point quelque part Ou une ruelle dans laquelle peut-être des mendiants Ou des gens euh... Iraient se euh... Se tairer euh... Des toux un peu fortes... Des choses comme ça... Hum... Ok... Tu euh... Il faut me faire un test de euh... Ça va être euh... Astuce plus investigation Diffficulté ? Euh... 6 Et ben... Zéro D'accord Euh... Euh... En suivant certains miséreux Tu te perds... Dans la ville... Et tu retombes devant l'église du Saint-Pulc En fait... C'est pas trop éloigné non plus Dans ce cas là vu que j'ai rien trouvé de particulier Ouais... Mais il y a des mises or en fait qui rentrent à l'intérieur D'accord Qui s'approchent en fait Bah disons que j'ai vu qu'il y avait des gens donc euh... Ce que je me dis... On va pas faire n'importe quoi Je vais me mettre dans un coin un petit peu en retrait dans l'ombre on va dire de... De l'arrière de la cathédrale Ou tu t'approches la cathédrale Voilà Je vais me mettre dans un coin vraiment dissimulé euh... du regard des gens Ouais Et sortir de ma besace euh... ma fiosque Ok Et je vais en prendre une... une lampée Ok Alors avant que tu fasses ça Tu t'approches la cathédrale Euh... Tu vas me faire un test de volonté s'il te plaît Oui Tu t'es sept Trois 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 oxides Ouais Tu t'approches de l'église Et tu sens à nouveau la bête Qui croit dans ton ventre Et tu te sens observé Par une entité Supermure Divine Tu es sur cette terre Et tu as réussi A te concentrer Pour maintenir ta bête à l'écart Et ta donation Hors de vue Il est tout puissant Il est tout puissant Où tu sens ? Tu peux récupérer un point de sang Fregale Très bien Mais tu ne risques pas encore de mettre une main sur ses pieds Sur ses pieds avec un S majuscule Hum... ... 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